et bienvenue à toutes et à tous pour la fighter league deuxième saison combat en équipe du 3 v3 et ce soir les a of contre les ffc ce sera noxus qui va commencer contre saut 13 et même essayer de mettre la pression la part de noxus mais je veux ça de la part de saut 13 qui va essayer de l'enfermer dans le coin et voilà le dragon qui est bien placé voilà et là il essaie de mettre vraiment de la presse bien joué ça d'accord noxus il peut mettre la balayette pour mettre à terre la place d'accalé la chope bien lui on apprend sur 13 en faisant nos sauts verticales déchauffer la type qui ne passe pas mais il s'est passé voilà il a cancel bien joué ça il a vu qu'il était pas safe immédiatement il a rectifié pour éviter de prendre la pression derrière l'apport noxus bien joué cette saving juste pour casser la dive et le placement de link sur 13 a monté sa barre pleine attention à noxus lié c'est un crowd zone il essaie de passer hop là le bien gardé ça encore et juste light kick pour saut 13 qui remporte le premier round il a tenté un jaguar kick dès le départ noxus ouais bien joué ou la red focus derrière et bien joué encore il a voulu attraper avec le le dragon et la chope qui met à terre maintenant de l'autre côté et on soit où qui veut passer l'autre côté pour faire inverser la garde à noxus on va bien décalé la chope là la barre de super plein pour noxus et la red focus qui est passé dans le vent parce qu'il a stun beaucoup de cool à noxus qui n'a pas pu gérer cette fin de ronde ce 13 a bien parti aimé bien son équipe qui remporte le premier jeu et maintenant slander contre vince pour ce deuxième match qui peut être décisif déjà pour les ffc sur ce premier set donc le déroulement ce sera en format championnat trois points pour l'équipe vainqueur il n'y pourra pas de possibilité de match nul les sets gagner donneront pour le goal à verrages en cas d'égalité pour les points le goal à verrages servira à à définir qui aura la meilleure position entre les deux teams à égalité c'est parti contre pour le deuxième match du premier 7 et slander qui a quitté boxer pour passer avec gain c'est bien de la part de vince il utilise les dash il évite de se prendre la presse de slander a bien joué bonne guerre et il décale la chapeau là il enferme dans le coin maintenant slander va essayer de la petite mix up bien garder la part de vince et c'est à son tour qu'il enferme voilà bien utilisé derrière avec le dragon il s'est repoussé un petit peu de footies là elle est là et il insiste slander et c'est très très bien joué parce que maintenant il domine sur ce match pour l'instant mais c'est une satellite qui arrive et oui ça c'est bien joué il a voulu passer derrière la chape aérienne attention le dragon qui est raté du côté de slander là il s'est mis en difficulté et bas gros points de la part de vince qui attend il est en position et il lui a placé un glissade premier round pour les ffc remporté attention maintenant pour slander il faut pas perdre ce round sinon les ffc vont remporter le premier set il vient garder la ffc vince là pour le moment il zone il fait du footies il attend il faudra qu'il se méfie à pas rentrer dans ce genre de jeu parce qu'après slander peut faire un retour et voilà il a passé la rolling derrière et il a voulu encore décaler mais bien gardé de la part de vince il a raté un tout petit peu la manip slander il prend la chope il va être bien joué ça après ce crowd zone par contre avec les mille mains derrière en décalage et c'est trop court faut que ça passe cette fois ça passe voilà et les mille mains derrière le 2-8 il a refoussé le soul satellite de la part de vince attention bien gardé voilà il a pris tout ce qu'il fallait slander maintenant il a cassé l'ultra de la rose il faudra qu'il se méfie vince là parce que la barre de super est pleine oui il vient jouer avec les mille mains il aurait du tenter le cancel là peut-être il a voulu qu'on servait les gars un barre et il décale la chope un partout allez le rolling la petite saving bien joué utiliser de la part de vince c'est d'avancer tout doucement hop là il y a beaucoup de foutu là attention le saving bien utilisé de la part de slander il peut vite prendre le coup et se mettre en situation délicate allez soul spark elle est soul spark x attention au sosso de la part de vince qui aurait pu être puni par un dragon de la part de slander avec les mille mains derrière ah il y a le moyen de punir la vince il l'a pas senti il était trop loin avec son back dash il décale la chope il la ferme dans le coin alors attention maintenant avec le mix up il décale chope de nouveau avec la glissade et ça il a ouverture avec les mille mains il décale la super et l'ultra voilà c'est bon il a placé le combo qu'il fallait il se remet complètement dans le match maintenant ça va être décisif l'okizem un petit peu raté pour slander c'est dommage parce que maintenant possibilité de soul satellite pour vince attention bien gardé et il lui décale la chope qui tue bien joué de la part de vince ils se sont très bien mis pour ce premier set les ffc voilà c'est remporté bien sûr on va quand même faire le dernier match entre Solian et Dawid on peut counter pick en cas de défaite également on a le droit à deux persos pour le même match pour le même tournoi ben pour la même rencontre voilà c'est ça que je voulais utiliser et après chaque rencontre on peut bien sûr changer mais que deux pour la même rencontre et on peut counter pick uniquement en cas de défaite allez Solian contre Dawid c'est parti Solian avec Sakura et Dawid avec le T-Hok et là il zone actuellement Dawid aïe il a pas osé une bête le dragon et vous voyez il prend le combo avec le dragon finish le plus gros c'est passé les light le Tatsu X et voilà il place pas le combo max mais il a mis le gros pied après le saut neutral qui le stane et le dragon derrière la grosse phase qui a fait très très mal sur l'indien allez light bien du jouer de la part de Solian maintenant que la Dokken son neutral derrière de l'autre côté le Tatsu X a arrêté net avec le light punch et il décale la choppe c'est remporté pour Solian ce premier round allez Yado attention il aurait pu punir Dawid sur le coup après le Condor Dive le Condor Dive X voilà c'est ça avec la choppe spé derrière faut pas hésiter il était à la bonne position pour le faire il s'observait un tout petit peu attention voilà il a voulu mettre light et le Condor Dive il peut le punir exactement avec le light en médium pardon le MK et le Tatsu derrière attention à ses sauts là Solian vient jouer avec le backdash bien vu au bon moment il a esquivé la choppe spé de Dawid le Tatsu attention Dragon X il a vu l'erreur il a essayé vite de se rattraper en plaçant l'arme qu'il fallait elle vient jouer aïe 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 par contre Dawid prend des coups actuellement faut qu'il se méfie faut qu'il essaie de se dégager voilà c'est ce qu'il fallait faire Condor Spire ou il rate mais derrière ça lui permet quand même de décaler l'ultra et il remporte le match un partout la super plaine pour Solian la super plaine pour Solian on a mieux maitrisé de la part de Dawid avec cette saving backdash on a bien vu de la part de Solian Tatsu aïe ça c'est dangereux voyez parce qu'il reste en position vulnérable derrière ouh les double dragons avantage pour Sakura un tout petit peu plus tôt avec le Dragon EX se garder avec saving backdash derrière pour être safe il a joué il a cassé la saving avec le Condor Dive EX Dawid prendra l'ado faut se méfier avec les sauts à pas être punissable derrière et derrière il aurait pu encore tenter la shock spay c'était risqué ce qu'a fait Solian ouais c'est bien utilisé par contre la saut neutrale derrière le footies eh oui à portée pour la shock spay allez Loki Zem maintenant le bodyspatch qui est passé avec le life de Condor Spire il est gardé voilà maintenant il faut créer le Sakura avec le Tatsu EX et il va décaler l'ultra Solian et ça tue ah là les AWEF ont réussi à remporter un round déjà un match ça aura fait 2 à 1 allez 2ème set maintenant un Oxus face à Vince ah il a voulu caler le Jaguar kick derrière Racing Jaguar pendant même un petit peu trop court il a voulu surprendre bah gros point pour Vince et le 2ème dans le dragon faut qu'il se méfie maintenant un Oxus arrête de sauter c'est de voilà tranquillement placer le jeu c'est ce qu'il faut faire tranquillement pas aller trop vite placer tranquillement son matchup ah ouh derrière possibilité de Jaguar et voilà là il a placé maintenant les 5 hits maintenant il se remet dans la rencontre et en plus il est en position de 3 à 6 il se dégage un petit peu là Vince c'est bien joué le Solspark il a été esquivé tranquillement et il a des chopes voilà un Oxus c'est beaucoup mieux attention Racing Jaguar derrière UX et il va pouvoir maintenant mettre place presse avec le HK juste pour repousser la distance et attention encore petit saut aïe 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 il va prendre la choppe derrière et choppe de nouveau Vince remporte le premier round allez Noxus tranquillement sur ce round toujours cric attention il s'est fait briser la saving et derrière hop là encore une fois dans le mind game dans le back dash là il est très très bien la Vince allez de nouveau et là c'est le stun avec la saving et hop là encore une fois bien utilisé son Solspark allez il a mis des dash là maintenant Vince il est il s'est méfié donc sur le coup il s'est enfermé aussi parce qu'il peut le mettre relancer complètement Noxus voilà c'est ce qu'il fait avec le Jaguar kick le double voilà le light et le medium derrière le fort pendant derrière allez la saving back dash là il y a le soul satellite maintenant qui est sorti pour Vince il se méfie il se méfie là Noxus il faut pas qu'il pleine de poule alors c'était dangereux la saving back dash du côté de Vince allez barre de super pleine pour Noxus il fait juste des avancements il essaie de de trouver la solution c'est vraiment pas simple mais c'est encore possible du côté de Vince surtout pas de jeu de projectiles c'est pour ça qu'ils font beaucoup de footies parce que c'est tendu il a passé la glissade c'est ce qu'il fallait avec le light derrière c'était le counter et voilà Vince remporte le match et ils sont 1-0 de nouveau pour les FFC allez maintenant Slender face à Dawid tous les joueurs vont s'en confronter individuellement sur ce FT3 allez on est parti Slender face à Dawid allez c'est ouvert bien joué ça derrière allez il décale le dragon c'est dangereux c'est facile Tomahawk tranquillement juste pour repousser de la part de Dawid bien joué gros point et derrière dommage j'aurais dû caler le Condor Spire on essaie de mettre la presse il le met en EX il prend le cross avec les light avec les dragons derrière il n'a pas mis en intégralité allez les 1000 mains qui est passé attention à cette rolling il a passé les 1000 mains encore une fois il a voulu mettre un mix up il a fait le light juste pour feinter une réaction du côté de Dawid la Slender est très très bien pour l'instant il est passé de l'autre côté il n'a pas anticipé le Sevin bien joué et le balayette très très bien utilisé il loue et il décale son dragon cette fois voilà la mise en Aster avec les light la petite rolling de l'autre côté Sevin backdash Condor Spire qui a tapé dans la garde la Slender il est en bonne position Fondaki se méfie Dawid par contre là c'était dangereux les 1000 mains elle n'est pas passé en entière comme il a souhaité avec le rolling derrière le backdash le HK dedans le double oh la la le retour oupla le Condor Spire X et alors là maintenant le 15% il y a mis dragon dans le body splash et Dawid remporte le premier round mais vraiment de peu il aurait dû placer en cross down Slender sur le coup mais c'est allé tellement vite ouais ça ce dash par contre est très bien utilisé pour éviter la chopper derrière c'est méfier de la saving vous avez vu le bon réflexe la de Slender c'est pas jeté voilà double touche ça arrange les histoires de Dawid qui renconforte un petit peu sa domination dans ce round la rolling avec sa ouverture derrière dommage il n'a pas pu placer et là il est là il a mis le main il a voulu attaquer attention il y a 7 fois elle est passée il a mis à terre maintenant le voyage c'est joli ça avec les 1000 ah il n'a pas mis le main derrière il était certainement juste un petit peu trop loin et oui commander dive x derrière la chopper maintenant il a renversé le matchup là ça va compliquer oh il a l'ouverture derrière avec les mines mains il va décaler la super l'ultra normalement si tout se passe bien oui et ça devrait tuer et voilà un partout slander a réussi allez maintenant important pour la wayf il faut le gagner sinon le ffc remporte le deuxième set allez on veut du fight jusqu'au bout lâchez pas allez c'est la ouverture avec le dragon derrière là où il va être mis à terre Lokizem maintenant qui est passé il a mis en arrière il a eu peur certainement que c'est de light ne passe pas pour slander il a bien fait en évitant un dragon allez la ouverture et voilà la rolling qui passe derrière et de nouveau la double avec les 1000 mains ouh joli ça ça casse tellement de choses le doigt food again et il remporte le match ils sont un partout sur ce deuxième set là les Awef on va avoir du fight je sens là ça y est le match se lance allez Solian face à So13 c'est le match décisif de ce deuxième set les FFC de leur côté ils ont une balle de match là parce que s'ils remportent ils remporteront le match avec les deux sets gagnés mais comme je le disais précédemment les Golavira seront quand même important donc essayer de prendre un maximum de sets gagnés sur son adversaire allez on est parti Solian So13 allez attention là il a voulu le chercher l'ouverture les deux joueurs se bon allez c'est passé que ça die voilà maintenant on va pouvoir mettre la presse et vous c'est passé en cross up c'est gardé du côté de Solian ouh ce saut ouais c'est dangereux je vous l'avais dit il a décalé la chape maintenant Loki ZM c'est parti bien gardé pour So13 avec le Hadoken de la part de Solian pour terminer Dragon sur ce saut un tout petit peu trop visible c'est Ving qui a été attrapé derrière le le Krausdown qui était quand même bien vu de la part de Solian So13 pour le moment il est très très bien sur le match il a la bonne position il a pas placé le dragon il a pas osé s'est déchoppé bonne défense de la part de So13 attention il essaie d'accélérer là c'est Ving ouh il a été arrêté avec le dragon avec le Rosso ouh derrière ça c'était bien vu il s'est mis totalement bien là So13 avec la chope qu'il met dans le coin allez Light il travaille il passe de l'autre côté allez Solian lâche pas il reste encore et il lui décale la chope allez Loki ZM maintenant c'est ouverture le Tatsuo X il va décaler le combo et rien pour placer son Loki ZM c'était bien vu ouais le Light qui est passé le Tatsuo X il va décaler l'ultra peut-être oui est-ce que ça va tuer je pense que oui et oui bien joué de la part de Solian qui a fait le Diable Vauvert sur cette fin de round et lui décale l'ultra So13 qui a certainement attendu un tout petit peu trop faudra qu'il se méfie sur ce round maintenant So13 faut qu'il envoie tout le Dragon directement qu'il cherche et Light Dragon de nouveau et la dive qui passe et Light et Dragon derrière attention Solian tu prends beaucoup trop de coups So13 il prend la domination mentale et voilà c'est le stun va mettre la saving voilà la dive et ouf joli ce setup et le Osohou qui gratait quoi qu'il arrive c'était terminé pour Solian un partout allez ça va être tendu et maintenant c'est le round des 6 il faut se set allez lui place le Dragon allez So13 il cherche actuellement cette saving backdash pour Solian attention parce qu'il s'enferme maintenant la saving qui est gardée voilà les Light il a bien utilisé sa saving pour sortir du coin il n'a pas osé punir So13 c'est dommage avec le Hadoken dans ce Tatsu EX il pouvait encore décaler quelque chose Solian derrière voilà le HK là il y a du foothil attention c'est vraiment serré là on le sent les deux joueurs ont peur d'ouvrir leur garde le backdash bien utilisé pour Solian pour garder la bonne distance attention maintenant il est enfermé dans le coin il a tout petit peu trop backdash il a trouvé l'ouverture le Tatsu EX qui est passé ça y est il va passer aïe intégral non il a voulu décaler un mix-up mais gardé pour So13 il insiste avec les savings il force So13 à craquer en le lâchant et il place la Red Focus dedans et l'Ultra ça va faire des petits dégâts ça va il y a le dommage Reduce bien entendu avec le Houssouou derrière voilà c'est garanti allez le backdash gardé ouais il la chope dans le Special EX le Tatsu il rate son combo il prend le Dragon bêtement attention le deuxième c'est gardé le Dragon EX oh la 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 Solian a placé dans le oh la la dans plein le mouvement du So13 c'est dommage sur le coup qu'il s'est un tout petit peu trop précipité So13 sur sa fin de round parce que il y avait de la tension clairement Solian a envoyé son Dragon EX et allez on attaque le troisième set 7 décisif donc sur ce finish quand même entre entre So13 et Slender allez on est parti entre Noxus et Dawid allez le footies hein sur le début de round pour histoire de se mettre bien dans le match attention au saut voilà bien joué avec le Counter Fire qui a qui a mindé le le saut de Noxus attention avec moi il a préféré mettre le back dash et il va essayer de le punir non il n'a pas essayé avec le HK il était trop loin ouais c'est très très bien utilisé avec le Jaguar qui que derrière le Racing Jaguar qui est passé nickel ouais la ouverture c'est bien avec le le arrière médium très très bien utilisé l'ouverture encore et le dragon derrière qui est très très bien passé encore dans le combo là Dawid est complètement dominé il n'arrive pas à avancer et Noxus attend tranquillement maintenant toute la complexité du chopper ouah le dragon qui est passé attention parce qu'il peut revenir voilà c'est bien utilisé ouais le Condor Spyro X et le Condor Dive X qui est très bien utilisé son Tomahawk dedans en combo attention c'est cool là Dawid parce que là il est complètement revenu ce serait bête de rater et du côté de de Noxus il faut qu'il se méfie voilà la choppe qui est bien utilisé très très bien vu pour Noxus il a bien utilisé il a esquipé tranquillement il a utilisé sa barre 2X Dawid attention jeu de footies de nouveau la barre de super plein pour Noxus il faudra il faudra qu'il se méfie ça Dawid et ouais bien joué ça tranquillement et il a voulu punir trop vite il a voulu trop vite punir et il a pris le coup Noxus il a voulu placer la choppe attention parce que il y avait ouverture et il a pas saisi pour le moment les deux joueurs sont pas dans le rythme ils essaient de trouver voilà le Krause là là y'a le beau disparage qui est passé le light kick qui arrête net voilà avec la balayette qui est derrière ça s'accélère un tout petit peu voilà le gros point qui est passé et Dawid fait attention avec ses sauts il peut te cueillir essayer d'avancer prudemment Condor Spirewix le sauveur arrière pour Dawid et ouais bien tu dis alors là faut punir le Tomahawk light Condor Spirewix va essayer de décaler la chame l'ultra il l'a placé ohlala le retour du bout des doigts il était à la portée il a pas fait attention Noxus mais très très bien vu de la part de Dawid qui relance le match maintenant c'est ça les choppeurs ça peut aller très très vite la moindre faute d'inattention le PKH et voilà la chope fait derrière et c'est Dawid là qui maîtrise le rythme du match avec le Condor Spire voilà la chope fait pour la chope fait pour calmer du côté de Noxus allez maintenant faut essayer de trouver voilà il faut avancer tranquillement il faut qu'il essaye bien de zoner même si c'est pas facile voilà il place le HK derrière oh il a voulu placer un mix up malheureusement le dragon est sorti pour Dawid et attention c'est compliqué laissez garder balayette derrière et il remporte le premier match il a raison il a très très bien maîtrisé son round un peu de mal au départ dans ce match après il a rectifié maintenant Slender face à So13 balle de match pour les FFC de nouveau rien n'est terminé vraiment le match pour le moment et très serré pour ce premier match de Fighter League allez Slender face à So13 ouais le dragon bien vu avec la dap qui passait en cross up et il ouvre derrière avec le dragon il a retenté il a refait est-ce qu'il va le tenter encore ? non il a chaudé neutral aïe 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 Slender il s'est pris un mix up qui a fait mal sur le coup aïe a mis le back dash c'est pas terminé on sait jamais hein tout peut changer il a la gare oh il a pas pu prendre la chaplette à coupier trop loin il prendra quand même le coup Slender allez sur ce deuxième round il faut rentrer dedans maintenant car So13 lui il y est ouais la balayette est passé allez il a voulu passer en situation de juggle derrière le back dash les mille mains ça a touché voilà c'est un tout petit peu mieux là pour Slender voilà il a voulu placer la horonie derrière ou bien il a voulu mettre en reversal derrière allez c'est passé la dive il a pas plein en place c'est le combo le cross down qui est bien utilisé mais bien gardé par la part de So13 par la part de super plein pour lui d'ailleurs allez la saving le back dash il faudra qu'il se méfie Slender au saut voilà il faut juste qu'il essaie d'avancer avec les mille mains voilà ce qu'il vient de faire mais pas à chaque fois en faisant des mix-up le plus possible ça y est il a rétrocus derrière le palme et le osso pour aller chercher le max dommage allez sur cette phase bien vu la saving qui est gardée allez Slender il faut pas craquer le match est pas terminé sur une forte et il va passer là il a raté la dommage et là ça y est c'est un super décalage ultra ça va relancer complètement le match je sais pas si ça tue ou il reste plus beaucoup de vie attention au Lockheed M la rolling pour gratter voilà très très bien joué de la part de Slender il ne pouvait plus rien faire So13 sur cette action il a très très bien pensé à Slender cette action allez maintenant allez encore il a passé la balayette elle va chercher tellement loin avec la choppe et il va mettre à terre le Soho pour mettre la presse à Slender et le dragon derrière la dive qui passe cross up et le dragon de nouveau attention au mix up et c'est encore passé sa stun il lui décale la red focus là-dessus la palme X et il va décaler au Soho voilà le CIT et le chop qui vient tuer qui vient donc faire remporter le le deuxième exactement il ne reste plus deux matchs donc à gagner pour les FFC le match à FF Solian ne changera plus mais c'était un beau match encore il ne changera plus le vainqueur bien entendu la lutte a commencé la lutte a commencé fight allez on y va Solian contre Vince ouais le cross down de l'autre côté avec le Tatsu juste pour partir de l'autre côté il a rattrapé avec la glissade le HK derrière allez jeu de projectiles entre les deux joueurs c'est Ving d'un part de Solian qui fait du footies actuellement mais il prend beaucoup de coups ouais ça il a l'ouverture maintenant peut-être le Kizem et il a encore ouverture en counter là-dessus et il prendra la chope ça y est il est revenu là Solian attention il a voulu placer le Kizem le dragon qui vient attraper maintenant le Tatsu Light non c'était pas bien vu pour Solian c'est pas terminé voilà c'est Ving backdash il essaie de de garder la distance Solian en se faisant attention et du côté de Vince il recule il est vite le corps à corps au maximum attention ce Tatsu c'était possible que ça passe dans l'idée et non le bas gros point de Vince allez pas terminé Solian encore ce round peut tout changer histoire de bien finir pour les AOF allez le Dragon X qui est esquivé de la part de Vince qui observe bien le jeu actuellement allez repousse juste avec les HK le ado derrière allez il garde avec l'ado qui touche encore c'est gardé et repousse pour le main vraiment beaucoup de footies dans cette fois qu'on n'aura pas de saut Solian c'est dommage il travaille tranquillement aïe 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 il décale la super dedans très très bien joué de la part de Vince maintenant il est complètement de dominateur il fait une décale chop et chop de nouveau qui tue ça c'est fini et oui c'est terminé vous avez gagné 2-1 bravo à vous tous les gars je vous dis bonne soirée et puis à mercredi prochain pour la suite qui conclut la rencontre on se dit à la semaine prochaine le trophée donc à gagner pour tous les membres de la fighter league la team championne remportera un trophée on l'enverra directement chez vous on se dit donc à très très vite et que l'esprit des combos soit avec vous ouh